MUSIQUE Un grand bonjour à vous tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 27 janvier au 2 février. Alors vous likez la vidéo, vous vous abonnez, si vous voulez une consultation avec Zoé ou avec moi, vous nous écrivez, ensuite vous n'oubliez pas qu'il y a un live le mardi de 21h à 22h, et enfin nos réseaux sociaux Instagram, Twitter et la page Facebook. MUSIQUE Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine, c'est un petit peu moins fun que la semaine dernière, mais bon le Soleil est toujours en Verseau, je vous rassure, donc il vous envoie des énergies plutôt sympathiques du côté des amitiés, des projets, de tout ce qui est finalement créatif également. Mais donc Vénus en Poissons, où elle est quand même assez forte puisque c'est un de ses signes préférés, et bien elle va être en conjonction, l'aspect le plus fort avec Neptune. Alors, en ce qui vous concerne ça se passe dans votre secteur 12 qui est un secteur Poissons, donc il y a deux fois le côté Poissons, et je dois, je me dois de vous conseiller de faire attention à ne pas croire en certaines choses qui ne seraient pas vraies, ou ne pas croire en certaines personnes qui vous raconteraient des bobards, ou à ne pas vous faire un film dans votre tête des illusions à propos d'une personne dont vous pensez que vous pouvez peut-être avoir une relation. Soyez très critique vis-à-vis de vous-même et de ce que vous pouvez ressentir, et essayez de deviner ou d'exercer votre intuition par rapport aux personnes que vous rencontrez. Dites-vous bien que souvent la première impression est la bonne, parce que la première impression elle est basée sur l'intuition, et je veux dire avec une Vénus en Poissons, conjointe à Neptune, vous devez avoir de l'intuition normalement, mais elle risque d'être faussée par votre désir. Donc essayez de démêler le désir de la réalité, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Jeudi pourrait être une bonne journée, en tout cas ce sera une journée énergique, parce que bon, la Lune sera dans votre signe en bélier, et elle sera en harmonie avec Mars, qui envoie des influx très dynamiques, très toniques au deuxième des camps. donc bon, si vous avez des décisions à prendre, ou quelque chose à mettre en route, à entreprendre, c'est vraiment le bon moment. MUSIQUE Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien nous sommes toujours en période Verseau, mais bon, le Soleil n'est plus, à partir de mercredi, ne sera plus en dissonance avec Uranus, donc vous serez moins énervé, moins stressé, et beaucoup plus ouvert finalement au reste du monde. et ça se voit grâce aussi aux aspects que va former Vénus. Pour vous ce sont des bons aspects, mais pas forcément pour les autres. Donc Vénus est conjointe cette semaine à Neptune. Neptune est une planète qui est très difficile à interpréter, parce qu'elle peut être à la fois une source d'illusions terribles, et de désillusions, et en même temps la planète de l'idéalisation, de la fusion. vous croyez avoir rencontré l'homme ou la femme de votre vie, enfin, ou alors vous pensez être dans une situation où vous allez recevoir une énorme somme d'argent, enfin bref, il y a du rêve, il y a de l'illusion, mais donc il peut y avoir aussi des illusions. Cela dit, bon, Vénus est en bon aspect pour vous, si vous êtes du deuxième décan. Alors bon, est-il possible que vous fassiez une rencontre? Oui, mais il faudra donc faire attention à ne pas faire un mauvais choix, ou à ne pas trop idéaliser la personne, parce que à force d'idéaliser, on ne la voit pas, on voit pas l'autre tel qu'il est. Donc soyez méfiants de ce côté-là, mais je ne m'en fais pas parce que vous êtes méfiants déjà de nature, donc forcément, vous ne donnez pas votre cœur comme ça, du jour au lendemain, ça n'arrive pas chez les taureaux. tout prend du temps et parfois, ça vous sert vraiment, et surtout dans vos affaires de cœur. Bon, n'hésitez pas non plus, 107 ans, parce que vous laisseriez passer l'occasion. lundi et mardi seront plutôt de bonne journée, puisque évidemment, la Lune va passer en Poissons et qu'elle va actualiser la conjonction Vénus-Neptune, donc vous serez peut-être en plein, en pleine rêverie amoureuse, en plein film sentimental, qui vous fera, ressentir des émotions plutôt intenses, mais pourquoi pas, c'est bon pour la santé. MUSIQUE Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve toujours le Soleil en Verseau, qui met l'accent sur vos progressions personnelles, sur la confiance qu'on peut vous accorder, ou que vous-même accordez aux autres, mais bon, il faut savoir que c'est une période toujours un peu, assez évolutive, la période Verseau, où vous pouvez faire des progrès. Le problème cette semaine va être pour le 2e décan, le 1er décan il a toujours, toujours le Soleil, mais le 2e décan reçoit une dissonance de Neptune conjointe à Vénus. Vénus et Neptune elles sont ensemble cette semaine, et ça alors bon, c'est une configuration que vous connaissez bien, puisque Neptune ça fait des lustres, qu'elle est en dissonance avec vous, donc vous risquez d'être très déçu par quelqu'un, voire pour certains trahi, et bon, vous serez mal évidemment. La meilleure chose à faire dans ces cas-là, étant donné que le Soleil est en Verseau, je vous aurais donné un autre conseil s'il était dans un autre signe, mais c'est de vous rapprocher de vos amis, de retrouver auprès d'eux la confiance que vous pouvez avoir en l'humanité, parce que si vous vivez une trahison, c'est vrai que ça ne donne pas confiance dans le genre humain, mais auprès de vos amis vous pourrez vous ressourcer, vous pourrez un petit peu ou pas oublier, mais en tout cas moins penser à l'éventuelle désillusion ou trahison que vous aurez vécu, mais c'est pas la première fois, vous avez eu cet aspect, il a été actualisé à plusieurs reprises en 2019. Jeudi et vendredi, la Lune sera en Bélier et actualisera, donnera plus de force au côté Verseau de la conjoncture, c'est-à-dire à tout ce qui est l'amitié, l'entraide, la solidarité, et donc ce sera de bonnes journées pour voir vos amis et suivre les conseils que je viens de vous donner, parce que ce sont vos amis, c'est auprès d'eux que vous retrouverez votre centre, votre stabilité intérieure. MUSIQUE Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, il y a un bon aspect, alors on est toujours en période Verseau et nous avons vu que c'était un signe pour le Cancer, en tout cas, qui pouvait gérer votre argent, mais il gère aussi les crises, les petites crises, parce que le soleil est rapide, ça dure une journée, les petites crises avec votre partenaire, un partenaire affectif ou professionnel. donc, mais bon, il y a cette conjonction entre Vénus et Neptune qui va se trouver en bon aspect avec vous si vous êtes de la deuxième partie du deuxième décan, c'est-à-dire bon, ceux qui sont nés en gros après le 3, les 3, 4 juillet. C'est une très bonne conjoncture, vous pouvez être fou amoureux dans une ambiance très fusionnelle avec celui ou celle que vous aimez, vous pouvez faire des rêves de famille, des rêves, complètement vous faire un film sentimental à partir de quelque chose de réel, mais faites attention parce que vous pouvez vous faire un film tout aussi sentimental, tout aussi agréable, à partir de quelque chose de virtuel, c'est-à-dire quelque chose que vous aurez inventé et qui ne sera pas accroché à une réalité. Donc le conseil que je vous donne, c'est d'essayer d'arriver à faire la différence entre ce que vous pensez exister et ce qui existe vraiment. Il y a peut-être une vraie relation à laquelle vous êtes profondément attaché, avec qui il y a quelque chose d'une osmose, et puis il y en a une autre qui n'est pas forcément basée sur quelque chose de réel, donc apprenez à faire la différence. Lundi et Mardi, et bien précisément la Lune sera en Poissons et elle va passer par conjonction sur cette rencontre entre Vénus et Neptune, donc c'est peut-être, ce sera peut-être le temps le plus fort de cette conjoncture, lundi, mardi, les deux jours, donc ce sont des moments où il faut que, soit si c'est vraiment concret, vous en profitiez au maximum, soit que vous preniez conscience du fait que, peut-être vous êtes à côté de la plaque et que vous vous imaginez des choses qui n'existent pas. Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine on retrouve évidemment le Soleil en Verseau, donc qui vous invite à vous focaliser davantage sur les autres et sur votre partenaire en particulier, en essayant de ne pas trop le... l'envahir, de ne pas trop le ou la priver de sa liberté. Mais l'aspect important de la semaine, et bien c'est une rencontre entre Vénus qui va se trouver en Poissons et Neptune qui est également en Poissons puisqu'elles vont être en conjonction. Or les Poissons, pour le Lion, c'est un secteur de crise, c'est un secteur où parfois, alors la crise elle peut être financière à certains moments, ou amoureuse à d'autres moments. Là je serais tentée de dire que c'est une petite crise amoureuse, mais bon je peux me tromper, je n'ai pas votre thème personnel. Donc les deux sont possibles. Le fait est que avec Vénus conjointe à Neptune on peut faire des erreurs de jugement, on peut idéaliser une situation, on peut croire en quelque chose qui n'est pas là ou qui n'est pas encore là. Par exemple vous pouvez mettons que vous avez gagné une certaine somme, et bien vous allez peut-être anticiper sa présence dans votre compte en banque et dépenser cet argent que vous n'avez pas encore. Pour l'instant c'est de l'argent virtuel. Vénus-Neptune ça peut être quelque chose de très virtuel qui n'existe que parce que vous pensez que ça existe. Alors ça c'est une possibilité, ça peut jouer également dans le domaine amoureux où vous pouvez vous faire un vrai film et croire qu'une certaine personne est amoureuse de vous, mais ça peut être aussi la réalité, c'est-à-dire que vous êtes harcelé par quelqu'un qui vous veut à tout prix. Deux bonnes journées jeudi et vendredi avec la Lune en Bélier. En tant que Lion, la Lune en Bélier vous met de bonne humeur, alors vous aurez beau avoir une crise ici, un problème là, une désillusion, tout ce que vous voulez, ces deux journées jeudi et vendredi vous permettront de prendre de la distance, peut-être même que vous allez partir pour le week-end vendredi, enfin bref, vous y penserez moins. MUSIQUE Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve le soleil en Verseau bien évidemment, donc il met l'accent sur votre travail. Et n'oubliez pas que toutes les autres planètes rapportent au soleil. Donc là, l'aspect de la semaine c'est pas le soleil en Verseau, c'est Vénus qui rencontre Neptune face à vous en Poissons, donc tout ça rapportant au Verseau. Il est donc très possible que vous trompiez sur quelqu'un avec qui vous travaillez, ou que vous fassiez une erreur dans votre travail, parce que la rencontre de Vénus et de Neptune peut produire des illusions, des désillusions et justement des erreurs d'appréciation. Disons que par exemple on peut vous donner un travail, vous vous dites oh là là, ça va être facile, je vais y arriver facilement, puis finalement vous vous trouvez devant quelque chose d'extrêmement compliqué. Ou alors bon, au contraire, on vous donne quelque chose dont vous vous dites mon dieu ça va être horriblement difficile à faire, ça va être trop compliqué, je vais jamais y arriver, alors qu'en fait vous êtes tout à fait capable de le faire et de le faire dans des temps tout à fait normaux. Donc ne croyez pas tout ce que votre imagination va vous présenter, toutes les images que vous allez avoir dans la tête ou même les ressentis, essayez de ne pas trop y croire et de vous mettre, de mettre les situations à l'épreuve de la réalité. C'est la seule chose à faire pour ne pas vous laisser emporter par une imagination un petit peu trop florissante. Alors dans le domaine relationnel bien entendu ça peut quand même avoir un effet certain, illusion, désillusion, parfois trahison, mais je pense que là vous savez exactement de quoi il s'agit. Il y a deux journées où vous aurez beaucoup plus les pieds sur terre, ce samedi et dimanche, étant donné que la lune sera en taureau et que vous aurez, vous verrez les choses de manière plus concrète et comme la conjonction Vénus-Neptune sera passée, peut-être que vous vous direz mais est-ce que je suis bête, j'ai pas vu ci, j'ai pas vu ça... Vous allez analyser la situation et vous y retrouver. MUSIQUE Balance et ascendant Balance dans votre horoscope de cette semaine. On retrouve bien entendu le soleil en Verseau et toutes les planètes lui rapportent, c'est le maître. Donc on est dans une configuration créative qui vous permet de vous mettre en avant ou de vous occuper davantage de vos enfants par exemple. À côté de cela nous avons donc une rencontre entre Vénus et Neptune en Poissons et les Poissons c'est votre secteur du travail donc je pense que ça va plus se toucher tout ce qui est du domaine de de vos entreprises, de votre créativité, etc. Parce que bon, la conjonction Vénus-Neptune autant elle peut être positive et vous rapporter au niveau financier même plus que vous ne le pensiez au départ. Il y a un côté inflationniste avec Vénus-Neptune donc beaucoup et vous pouvez aussi être très déçu parce que vous attendiez une somme qui arrive et qu'elle n'est pas à la hauteur de vos espérances. Il y a à la fois, dans une conjonction avec Neptune, l'illusion, la croyance et une possible désillusion une fois que la réalité se trouve sous vos yeux. On va dire qu'il peut se passer la même chose sur le plan affectif, que vous pouvez tout d'un coup craquer sur quelqu'un avec qui vous travaillez, puisque on est dans la période Verseau qui est votre signe du travail. Donc vous pouvez craquer sur quelqu'un avec qui vous travaillez ou que vous voyez tous les jours dans vos activités si vous ne travaillez pas. Mais bon, alors là aussi il faudra vous poser la question, est-ce que c'est réel? Est-ce que vraiment l'autre personne est en phase avec moi ou est-ce que je me fais des illusions? Il faudra vous poser la question. Mardi pourrait être une bonne journée, je mets ça au conditionnel, dans la mesure où la Lune va rencontrer Vénus et Neptune. Donc soit vous allez être encore davantage dans quelque chose de de la croyance et vous y croirez sérieusement, soit vous risquez d'être dans quelque chose de l'ordre de l'illusion ou de la désillusion, mais toujours dans le domaine du travail et de la vie quotidienne. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine on retrouve bien entendu le soleil en Verseau qui donne le ton du mois et c'est un ton familial, le Verseau représente votre secteur familial et votre intimité aussi. À côté de ça nous avons un très bel aspect, en tout cas pour vous les Scorpions, c'est une rencontre entre Vénus et Neptune qui va se trouver en phase avec votre deuxième décan. Alors c'est très, une configuration très fusionnelle, vous pouvez être en osmose avec votre partenaire ou avec l'un de vos enfants que vous mettez sur un piédestal, que vous adorez. Il y a un côté un peu adoration dans cette conjoncture, mais il faut se méfier de Neptune parce que même en bon aspect, elle peut produire du faux, de l'illusion, de la croyance. Vous voyez, on est persuadé qu'on est dans une relation complètement désintéressée par exemple, comme la relation qu'on peut avoir avec un enfant, et en fait bon ben ça n'est pas pas tout à fait ce qu'on pensait. On peut se croire très amoureux aussi, et or on ne l'est pas tant que ça. Mais ça on s'en aperçoit après, une fois que l'aspect est terminé, parce que sur le moment on vit, et vous pourriez vivre des moments intenses, fusionnels, avec des sentiments qui ne seront pas loin d'être mystiques. Toutefois vous pouvez ressentir ça si vous êtes un fan d'une religion, vous pouvez tout d'un coup avoir une... comment dire... quelque chose de très mystique qui s'empare de vous, des élans très forts vers le Tout-Puissant par exemple. Deux bonnes journées, lundi et mardi, avec la Lune qui va passer sur cette conjonction Vénus-Neptune, donc bien entendu elle sera accentuée, et donc je vous conseille d'autant plus d'être... d'avoir l'esprit critique, d'être un petit peu réservé tout en vous... vous autorisant à ressentir des émotions, des sentiments, il n'y a aucune raison que vous mettiez des barrières à ce flux émotionnel, mais il faut que vous gardiez quand même les pieds sur terre. MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien vous êtes toujours très amis avec le Verseau qui gère vos relations avec vos proches, vos idées, votre façon de vous exprimer, de convaincre, etc. et nul doute que vous serez excellent dans ces domaines, mais il y a un problème qui sera surtout pour le 2e décan, c'est-à-dire que Vénus va rencontrer Neptune. Alors ça n'arrive qu'une fois par an, c'est sûr, mais bon ça se trouve en dissonance avec vous, donc 2e décan. Il faut se méfier de cet aspect parce que c'est vrai que vous pouvez vivre des moments parfois inoubliables, où vous êtes à fond dans une relation qui est très fusionnelle, vous êtes en osmose avec la personne, et bon... il y a toujours un moment où ça retombe, où vous êtes déçu, si vous êtes déçu, mais bon, par simplement le fait que ça perde son intensité. Ce sont des moments, il ne faut pas croire que ça va durer toujours. Et le problème qui est le vôtre, c'est que il y a une forte croyance dans le fait que ces moments-là peuvent perdurer. Non. Donc là il faut l'accepter, il faut que vous parveniez à accepter le fait que ces moments-là, qui sont des moments enthousiasmants comme vous aimez, peuvent ne pas durer et surtout parfois être totalement illusoire. Bon, dans les cas les plus extrêmes, le conseil que je peux vous donner c'est d'essayer d'être le plus lucide possible, tout en vivant ce que vous avez à vivre, en éprouvant les émotions que vous pouvez éprouver. Mais il faut essayer de garder une espèce de vigilance. Deux journées sympathiques, jeudi et vendredi, la Lune sera en Bélier, donc vous serez valorisés, probablement par cette conjonction Vénus-Neptune, qui vous donnera l'impression vraiment d'être un peu sur un nuage, et donc vous sentirez les rois du monde, ça vous arrive assez souvent, mais donc attention à la possible déception qu'il peut y avoir derrière, ou la désillusion. MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, le Soleil est toujours en Verseau, de toute façon c'est lui le patron, toutes les planètes lui sont soumises, et en particulier Vénus, or Vénus elle fait un très bon aspect pour vous cette semaine, elle est conjointe à Neptune. Donc il y a un côté si vous voulez inflation, beaucoup, un grand nombre, et un grand nombre de quoi? Beaucoup de quoi? On peut se poser la question, et bien si on en croit la conjoncture, beaucoup de ce que représente le Verseau, le signe du mois, beaucoup d'argent. Alors bon, peut-être que j'exagère un petit peu, il faut mettre des bémols, c'est possible que vous gagnez de l'argent cette semaine, ça c'est sûr, en tout cas si vous êtes du 2e décan. Mais même le 1er décan est bien, bien servi aussi. Donc... Mais attention parce qu'il y a toujours une notion, avec Neptune vous le savez peut-être, une notion de croyance. On croit au sentiment qu'on ressent, on croit qu'on va avoir beaucoup d'argent, on croit ceci, on croit cela, et on peut être déçu bien évidemment, il peut y avoir une perte d'illusion, ça n'est pas du tout à exclure. Mais bon, c'est quand même une configuration qui vous porte à la détente, et s'il y a de la détente, c'est que les questions d'argent sont moins stressantes qu'elles ne l'étaient par exemple la semaine dernière. C'est une possibilité. Et puis du côté affectif, amoureux, il se peut aussi que vous ayez des sentiments et des émotions intenses vis-à-vis de quelqu'un. Samedi et dimanche vous passerez un bon week-end, la Lune sera en Taureau, et donc vous serez assez content de vous, et assez content de la situation en général. D'ailleurs la Lune en Taureau, elle met l'accent sur Vénus, qui est la planète maîtresse du Taureau, donc Vénus étant valorisée, et bien vous serez vraiment bien dans votre peau, bien avec vous-même et bien avec les autres, et surtout donc votre conjoint ou vos enfants. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine, bon anniversaire à ceux qui le fêtent évidemment, il n'y a pas... Bon, il y a un petit peu encore de la dissidence d'Uranus, donc encore un petit peu de nerfs, un petit peu d'anxiété, un petit peu d'anticipation négative d'une situation, mais ça va passer très rapidement. Par ailleurs, on retrouve un aspect entre Vénus et Neptune qui peut avoir de l'importance. Vénus occupe actuellement les Poissons, qui est votre secteur de bien-être, de confort, d'argent, et elle rencontre Neptune qui est une configuration inflationniste. Il y a beaucoup, il y a même parfois beaucoup plus qu'on ne le pensait, donc bon l'interprétation, la première interprétation qui se présente à l'esprit, c'est vous allez recevoir une grosse somme cette semaine. Ça n'est pas impossible, mais il faut se méfier de Neptune, parce que Neptune elle produit du rêve, elle produit de l'illusion. Donc c'est très possible que vous pensiez recevoir une grosse somme et que ce ne soit pas du tout ce à quoi vous attendiez. C'est tout à fait possible. Même chose dans le domaine affectif, vous pouvez vous faire tout un film sur quelqu'un dont vous pensez qu'il ou elle s'intéresse à vous, alors que ça peut ne pas être le cas. Mon conseil c'est vraiment d'essayer d'être le plus possible dans la réalité. Je sais bien que c'est agréable de se laisser emporter par son imaginaire, mais si vous ne voulez pas être dans la désillusion, et bien essayez de garder une juste mesure entre le rêve et la réalité. Jeudi et vendredi seront des bonnes journées, la Lune occupera votre ami Bélier, donc vous serez bien entouré, vous serez entouré de personnes stimulantes et qui vous donneront des idées, et vous-même vous aurez des idées que vous partagerez avec votre entourage, personnel ou professionnel. Mais bon ça bougera, il y aura du mouvement, et ce sera au top, vous serez au top intellectuellement. MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons dans votre horoscope de cette semaine, bon il y a un truc vraiment, il se passe quelque chose, pour certains natifs du 2e décan. Je ne parle pas du soleil en Verseau, qui bon malgré tout gère toute la conjoncture, et qui est dans votre secteur 12, qui est un secteur justement Poissons, qui peut être un secteur d'illusions. Nous avons donc Vénus qui est chez vous, dans votre 2e décan, et qui va à la rencontre de Neptune. Ça n'arrive qu'une fois par an cette conjonction, mais bon là elle va être particulièrement forte, puisqu'elle se passe quand le soleil est en Verseau. Vous risquez d'être ou dans une totale illusion par rapport à quelqu'un que vous aimez, ou par rapport à une somme d'argent que vous attendez, ou d'être très désillusionné, très déçu par quelqu'un, par le comportement de quelqu'un, ou par le fait que la somme que vous attendiez n'est pas du tout à la hauteur de ce que vous pensiez. C'est à dire que Vénus et Neptune ensemble, elles produisent de l'inflation, il y a quelque chose en trop, et parfois quelque chose en trop au niveau de la croyance, de ce qu'on pense, de ce qu'on imagine, donc mon conseil c'est d'essayer de rester le plus concret possible, de vous accrocher à ce qui est réel, concret, et qui ne va pas vous entraîner trop loin dans un film finalement, que vous vous ferez et qui sera obligatoirement à un moment ou un autre, qui s'arrêtera et vous sortirez de la salle extrêmement déçu, parce que vous y croyez à ce film. Il y a cette notion de croyance qui est extrêmement importante avec Neptune. Deux journées agréables, samedi et dimanche avec la Lune en Taureau, la conjonction sera encore, la conjonction Vénus-Neptune sera encore d'actualité, et j'ai bien peur qu'elle soit accentuée justement ce week-end, parce que la Lune en Taureau va valoriser Vénus qui est la planète du Taureau, donc bon simplement le Taureau a les pieds sur terre, donc il y a quelqu'un autour de vous qui vous aime bien, qui va vous remettre obligatoirement les idées en place. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, je vous attends la semaine prochaine, d'ici là vous avez le choix si vous voulez plus d'horoscopes, soit vous appelez le 32 10, soit vous allez sur rtl.fr ou encore sur le site du Figaro TV Magazine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501